Quand vous rejetez, quand vous êtes sous traitement antibiotique, ça vous guérit pour le moment. Et donc, par contre, vous avez les bactéries de votre tube digestif, elles n'aiment pas les antibiotiques, ça les tue. Mais il y en a certaines qui se mettent à résister aux antibiotiques. Et donc, quand vous prenez les antibiotiques pendant un temps suffisamment, plus de cinq jours, vous sélectionnez une flore de votre tube digestif, qui n'est pas un pathogène, c'est des bactéries normales du tube digestif, qui devient résistante. Et vous rejetez ça dans le réseau d'épuration. Ça part dans les rivières, et dans les rivières, il se trouve que... On va en parler au truc sur l'eau potable. Je peux montrer le dessin en vitesse. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que j'ai bossé là-dessus pendant la... Bon, alors, vous avez une bactérie, très grosse, très simplifiée. Vous avez deux systèmes génétiques. Vous avez d'une part le chromosome, qui contient toute l'information qui permet à la bactérie d'être scalaire, comme vous, votre ADL aussi. Vous avez des petits morceaux supplémentaires de chromosomes qu'on appelle des plasmides, qui sont complètement indépendants et qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas indispensables, mais qui confèrent des propriétés supplémentaires, en particulier de résister aux antibiotiques. Il y a des gènes dessus qui permettent de dégrader les antibiotiques. Donc, quand vous avez une bactérie comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Elle, en fait, le plasmide, il permet la synthèse comme un sexe. Ça s'appelle un pilus. Et donc, ça permet de se conjuguer, de s'accrocher sur une bactérie qui n'a pas le plasmide. C'est la même famille, ou ça peut être une même espèce différente. Et donc, il y a une conjugaison. Il y a un pilus qui établit une espèce de canal entre les deux bactéries. Et la suite, c'est le plasmide. Il se multiplie, il se divise, et il envoie une copie du plasmide dans la bactérie qu'il n'avait pas. Et donc, à la fin de l'opération, vous avez deux plasmides, un plasmide dans chaque bactérie, et elles sont toutes les deux porteuses du plasmide. Elles résistent aux antibiotiques. Et donc, elles peuvent le diffuser à nouveau à quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, c'est un truc qui se multiplie de façon exponentielle. Donc, quand vous avez un gène de résistance aux antibiotiques qui passe dans les rivières, ça file le gène de résistance à tout le monde. J'ai fait des essais sur la seigne, c'est monstrueux. Il y a des bactéries de 11 plasmides de résistance aux antibiotiques. C'est pas un, c'est une. Résistance à tous les antibiotiques connus. Donc, ce sont des bactéries fécales, normales. Ce ne sont pas pathogènes, elles ne vous rendent pas malades. Mais elles peuvent transmettre la résistance à des bactéries dangereuses. Par exemple, des salmonelles, comme on l'a vu dans le La Lactaïs. Le truc, c'est tu les bébés. Donc, en plus, elle peut être, si la salmonelle est résistante aux antibiotiques, je ne sais pas si vous voyez, mais ça devient catastrophique. Donc, c'est comme ça que se diffuse la résistance aux antibiotiques. D'accord. Pour continuer avec les antibiotiques, en vitesse, vous avez une bactérie qui contient un plasmide, on va appeler le O. Donc, dans plusieurs espèces différentes, puisqu'elles se transmettent d'espèce à espèce. Un peu plus loin dans la rivière, vous avez le même plasmide qui est transféré à d'autres rivières, et le même gène qui est à la fin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand on met, je fais la manique moi-même, j'ai mis une bactérie avec un marquage particulier, en gros, une clochette, pour qu'on la reconnaisse bien. Et une semaine après, donc à la source de la scène, une semaine après, j'étais au Havre, j'ai fait des prévédements, et j'ai retrouvé plein de bactéries avec la clochette. Une semaine. Donc, ça veut dire que les antibiotiques, ils sont capables de diffuser dans toute la scène, qui fait quand même 700 km de long, en moins d'une semaine, 200 km par jour. Voilà, c'est ça, c'est l'état sanitaire réel de la France. Donc ça, si vous demandez à la RS ce qu'il en a, ils vont dire, bon, non, non, c'est pas un droit. Je vais vous montrer. Voilà.